Bonjour à tous et bienvenue pour cette prise en main de LoloLens de Microsoft. Actuellement indisponible en France, c'est l'équipe d'Infinite Square qui nous a permis de profiter quelques heures de la version développeur du fameux casque de réalité augmentée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la qualité surprend. Pour commencer, LoloLens est complètement autonome. Vous le dirigez en déplaçant le curseur avec les yeux et en agitant les doigts, ce qui n'est pas forcément évident au début, mais ça reste assez fun. Heureusement, les qualités d'image et d'ancrage sont les gros points forts de l'appareil, tout comme la détection de mouvement. Il suffit de prendre et de déplacer les applications pour les installer où on veut dans la pièce et se créer son propre bureau virtuel en 3D. Pour ce faire, les caméras présentes à l'avant de LoloLens peuvent scanner en direct votre champ de vision, ce qui lui permet d'établir une carte assez précise de votre environnement et vous permettre d'interagir avec lui. Hélas, impossible de ne pas parler du champ de vision trop réduit du casque. On estime que la zone d'affichage holographique entre guillemets et qui vaut à peine à 30% de notre champ de vision total. Si vous ne voyez pas ce que ça représente, on vous en a fait un petit visuel ici. Comme on le voit, c'est beaucoup trop étroit pour assurer l'immersion. Cela dit, même s'il est franchement cool à utiliser, on a du mal à voir en quoi LoloLens serait-il au grand public. Jouer et lire c'est bien en 3D, c'est bien, mais il n'y a pas encore de vraie plus-value par rapport à un écran classique. Au final, ce sont surtout les professionnels qui pourront en profiter. Rappelons par contre qu'il ne s'agit qu'une version de développeur, donc il est normal qu'elle souffre encore de quelques défauts. En dehors de son prix et d'une autonomie trop limitée, LoloLens reste promis un bel avenir.